Bonjour, donc voici pour la première fois de cette nouvelle émission remise sur les cuisines du net qui va concerner la génération Z. Donc certains d'entre vous me connaissent déjà, je suis Eric Dalfroix, je m'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux, médias sociaux et depuis quelques années maintenant j'ai fait un site générationz-fr qui parle de la génération Z. Et à la maison j'ai deux exemplaires comme je le dis souvent dans certaines conférences de cette génération Z qui sont Clara. Donc Clara je te laisse te présenter. Alors je suis Clara Delcroix, j'ai 17 ans, je suis actuellement en Terminal ES et j'ai un blog sur MondoBlog. MondoBlog c'est une plateforme de blogueurs francophones du coup beaucoup en Afrique mais aussi un peu partout dans le monde. Du coup c'est à la fois un média et en même temps un projet de formation internationale parce qu'une fois par an ils organisent une formation avec une partie de leurs blogueurs. Donc une formation à laquelle tu as participé puisque tu as été sélectionné pour aller au sommet de la francophonie. À Madagascar oui, en novembre dernier. Et ton blog s'appelle comment ? Pure Génération Z. Donc voilà, on est bien en plein dans cette génération Z. Elle en parle donc pour aller voir sur son blog. Donne l'adresse de ton blog. Cladelcroix.mondoblog.org. Voilà. La seconde c'est Iseux qui est au milieu aujourd'hui. Je te laisse te présenter Iseux. Bonjour à tous, moi c'est Iseux Delcroix. Moi je suis sur Pinterest et j'ai 400 000 abonnés sur Pinterest. Et en même temps, Clara, papa et moi on a un projet qui est La Cuisine de Mémé Monique. Quelqu'un explique c'est quoi ? Explique. Moi non, vas-y. Ok, moi. Et du coup en fait La Cuisine de Mémé Monique c'est un blog qu'on avait depuis qu'on était toutes petites. On a commencé à 7 ans, toi t'avais 7 ans c'est ça ? Oui j'avais 7 ans et toi 9 ans. Voilà, on a commencé à cette époque-ci et maintenant c'est un peu remis au bout du jour et... Bah quoi ? C'est remis au bout du jour ? Bah on publie en fait, le concept c'est qu'on publie les photos de tout ce qu'on mange, tout ce qu'on prépare à manger à la maison qu'on publie sur les médias sociaux, bah Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter. Oui Snapchat, c'est un peu compliqué parce qu'on a 3 comptes chacun notre compte. Voilà. Et après avec le principe c'est qu'on publie pas toutes nos recettes, on attend que les gens nous demandent la recette pour la publier. Donc c'est typiquement la communication génération Z, c'est-à-dire que vous pouviez déjuger l'image par rapport au contenu, texte ou autre. Voilà. Ok. Donc oui, alors en annexe c'est vrai qu'on est en train de préparer également un bouquin, les 3 plus une autre personne, sur la génération Z qu'on aura le plaisir d'en reparler dans d'autres moments. Moi je vous ai fait réagir sur des liens qu'on a trouvés sur internet par rapport à cette génération Z. Donc des articles qui viennent de sortir et vous de votre côté vous avez repéré également des articles, on va en parler tout à l'heure. Le premier c'était sur blog emploi.com, il y avait un article qui s'appelait Génération Z rêve de défis professionnels. Donc ce qui m'a amusé, c'est que toutes les deux vous avez réagi à la même chose, chacun travaillait dans son coin pour préparer, en disant les trois quarts des jeunes Z ne font pas confiance à une marque si elle est absente des réseaux sociaux. Alors on va attendre les 6-6 heures parce qu'on a une horloge qui est un petit peu en retard. Voilà. Alors, pourquoi cette réaction en disant qu'on ne fait pas confiance aux marques si elles sont absentes des réseaux ? Si elle est absente des réseaux, la marque, ça veut dire soit elle est un peu vieillotte, soit au niveau de sa communication, je ne sais pas, elle ne doit pas être très très bonne, étant donné que la plupart des marques entre guillemets de qualité, sont présentes sur les réseaux sociaux. Enfin moi je vois ça comme ça, je ne sais pas toujours. Bah pour moi c'est un gage de confiance entre guillemets. Si on voit que la marque elle est très connue sur les réseaux sociaux, ça va plus nous inciter à acheter alors que si la marque elle n'est pas connue sur les réseaux sociaux ou il n'y a pas beaucoup de retours, on ne voit pas beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, ça ne va pas nous donner envie de l'acheter. On va vraiment penser que ce n'est pas une vraie marque ou que c'est une arnaque ou je ne sais pas. Donc c'est le positionnement que vous avez par rapport à ça. Alors d'autres réactions que vous avez eues, c'est les deux chers d'entre eux déclarent qu'ils seraient moins productifs, on parlait de la génération Z évidemment, seraient moins productifs et surtout moins euros sans leur smartphone. Alors il y en a une des deux qui m'a mis ça, je crois savoir laquelle. Non mais en fait moi ce que je voulais dire par rapport à cette citation de l'Arctique, c'est qu'en fait pour nous notre smartphone c'est vraiment un outil à part entière et on l'utilise au quotidien et pas que dans l'utilisation de téléphone, jeux, sms, on l'utilise aussi vraiment comme un outil pour travailler, que ce soit pour faire des photos, pour illustrer, moi dans mon cas pour illustrer un article de blog ou pour prendre des notes, enregistrer de l'audio ou une vidéo, s'organiser, faire des to do list, vraiment c'est un outil à part entière et du coup on l'utilise aussi pour travailler, moi pour réviser mes cours, tout ça j'utilise mon smartphone. Et toi Izo, avec tes 400 000 personnes dans Pinterest, tu penses quoi de cette chose là ? Que si tu n'avais pas ton smartphone disponible, tu serais moins heureuse avec ? Bah c'est pas ça, c'est que je pourrais moins travailler en étant productif déjà parce que moi quand je fais comme Pinterest, je m'en sers surtout sur l'iPhone, pas beaucoup sur l'ordi quoi, c'est une infime partie quand je fais du Pinterest sur l'ordi, c'est vraiment beaucoup plus sur l'iPhone que je l'utilise. Mais je trouve que c'est pas tant une question de bonheur que de productivité, c'est vraiment pour la productivité quoi. Après travailler sans smartphone, être moins heureuse, je vois pas trop. J'ai fait la semaine rare une journée. Oui parce que ton smartphone est tombé en panne en fait. Ouais voilà, il est tombé en panne. Alors, autre point sur lequel vous avez souhaité réagir, c'est la flexibilité par rapport au travail, par rapport aux horaires notamment. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes notions de temps entre vous et moi. En travaillant avec Izo, je m'en aperçois au quotidien puisque on est certain que c'est jamais les mêmes moments, les mêmes temps qui sont associés. Donc, une réaction par rapport à ça parce que vous l'avez voulu en parler. Moi, je peux pas genre me dire tu travailles de 9h à 17h, ça va me saouler. Alors que moi, ça me dérange pas de travailler à 10h du soir ou d'envoyer des mails ou même le week-end. Si j'ai rien à faire, pourquoi pas travailler ? D'accord. Et toi Clara, même si tu travailles pas encore réellement parce que t'es toujours lycéenne, tu restes ton bac cette année. D'accord, mais est-ce que t'as quand même une réaction par rapport à ça ? Bah ouais, c'est que les horaires de bureau, c'est embêtant. Les horaires de bureau, non, mais c'est vrai, on n'est pas libre, on n'a pas, enfin, tu commences à 8, 9h, tu termines à 18h quoi. Mais si tu veux, tu peux très bien te dire que toi tu travailles, bah tu peux travailler le soir par exemple, de minuit à 2h du matin. Et après tu vas retravailler le matin entre le vent, mais après tu prends une petite pause et puis tu repartis ta journée comme tu veux quoi. Ok. Alors justement, ça fait une transition toute faite. Qu'il y a de la vie professionnelle et de la vie personnelle sur la frontière entre ces deux vies désormais ? A votre époque, enfin, à votre époque, que pour vous je pense parce que, les vieux entre guillemets, vous avez votre temps de travail et le travail c'est terminé et on passe à la vie personnelle quoi. Et après la vie personnelle, bah nous avons une frontière et on passe à la vie professionnelle. Alors que nous, on va un peu mélanger les deux, on va faire un peu notre vie professionnelle dans notre vie personnelle et un peu notre vie personnelle dans notre vie professionnelle quoi. Ouais, et puis il n'y a pas forcément de, comment dire, de, tu n'as pas forcément de, tu peux faire les deux en même temps quoi aussi. Enfin, tu peux mixer les deux. Tu peux faire à la fin un mélange de vie personnelle et de vie professionnelle. Ouais, voilà. Parce que tu sais que ça va, c'est besoin de toi. Pour confirmer. Ouais. Ok. Alors, second article sur lequel on a réagi, c'était un article du blog du modérateur, c'est une étude Google. euh, ce qui est cool pour la génération Z. Alors, on va tout de suite attaquer par le bas en disant euh, bah c'est une étude Google et il y a des chiffres qui ont surpris. Du genre 42% de la génération Z est sur Google Plus. Alors, vous êtes sur Google Plus toutes les deux ? Ouais. On est à la place de Gmail. Parce qu'on a Gmail mais on n'y voit rien. Enfin, on est à Google Plus mais ça ne sert à rien. Ouais, en fait, on est en compte mais il est mort quoi. Y'a rien de suite quoi. OK. Donc j'avais un compte Google Plus mais ils s'affectent moi à rien. Ouais ouais mais après, je sais pas si on est des bons, des bons exemples quoi. Parce que je pense que autour de nous il n'y a pas non plus tant de monde de notre âge qu'il y a un compte Google Plus, enfin j'ai pas l'impression. Maintenant il n'y a personne qui a Google+, nous ça serait comme Facebook, pourquoi tu les aurais en amis ? Dans Snap et tout, tu as tous tes potes en amis, alors que dans Google+, si nos amis seraient dans Google+, on les aura en amis, alors que là, ils ne sont même pas, on n'a jamais parlé de ce réseau social-là, quoi. Non, toi tu ne les sais pas vraiment. Donc il y a un problème par rapport à ça, alors toujours par rapport à ça... Après le chiffre c'est une petite Google, quoi. Ah non, mais je ne sais pas, moi je vous donne les informations que vous m'avez indiquées. Autre chose qui a surpris, c'est que les garçons utilisent Android plus que les filles. Ah ouais. Alors moi j'y ai pensé en me disant peut-être que les garçons sont plus bidouilleurs ou plus techniques et vont bidouiller un petit peu dans leur Android, ce qu'ils ne peuvent pas faire sur un iPhone. Un iPhone c'est beaucoup plus encadré, beaucoup plus fermé, donc ils ne peuvent pas. Moi c'est la réaction que j'aurais eue. Mais c'est bizarre quand même, je trouve ça marrant comme truc. Pour moi ça aurait été moitié-moitié, ou kiff-kiff, ou bruit-coe. Je trouve que c'est bizarre qu'il y ait une différence entre les filles et les garçons sur ce qu'on utilise comme moyen, comme téléphone, quoi. Et vous êtes sensible justement à ces histoires de genre, un garçon utilise plus, une fille utilise moins, etc. Non. Non, je ne sais pas, je pose la question comme ça. Parce que vous m'avez marqué quelque chose, c'est qu'elle préfère le shopping de la musique et de la technologie. Ça c'est toi. Qu'est-ce qui a mis ça ? C'est moi. Alors vas-y, explique quoi ? Bah non, mais c'était pour dire, je pense que c'est vrai, mais en tout cas c'est pas mon cas. Enfin, le shopping, pas du tout, moi. Mais... Mais... Bah quoi ? Non, vas-y. Bah mais, t'as dit mais, vas-y, mais quoi ? Non, mais il y a des garçons aussi qui préfèrent, qui s'aiment bien en shopping, par exemple. Oui, voilà, c'est ce que... Enfin, je trouve que c'est une question de goût, comme à toute époque. Bah les goûts et les couleurs, ça dépend des gens, quoi. Mais... Je sais pas. Parce qu'après, la technologie, c'était les deux. Les garçons aussi préféraient la technologie. Du coup, bah... Oui, c'est logique. Ouais, après, qu'on préfère plus la musique que les garçons... Mais autour de vous, ça c'est votre cas personnel, mais autour de... Oui, oui, autour de vous. C'est un peu qui recule beaucoup, quoi. Fille ou garçon qui aime la musique, c'est la meilleure chose, non ? Bah ouais, moi c'est l'impression que j'ai. Après, je sais pas, moi. Bah les garçons sont moins shopping que vous. Ça, ouais. Par la force des choses. Bah pas forcément, franchement, même sur Internet, il y en a qui aiment bien shopping. Ouais, mais sur Internet, genre, ils vont acheter peut-être plus facilement sur Internet, quoi, mais pas faire aller dans le lac de magasin, quoi. Et le... Mais vous avez une phrase derrière, où vous vous posez des questions apparemment, parce que c'était dit, les adolescents précisent qu'ils utilisent les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, pour consommer du contenu et garder contact avec leurs amis, pas pour partager, dans ces contradictoires, quelque part. Non, il y a beaucoup de gens qui ont, par exemple, Facebook ou Instagram, mais eux ne publient jamais rien. Ils ne vont pas publier de photos dans Instagram, ils ne vont pas mettre de poste sur Facebook. C'est juste pour voir ce que leurs amis mettent. Ce qu'on appelle des luckers, en fait. C'est-à-dire qu'ils observent ce qui se passe. Ouais, voilà. En fait, ils vont regarder ce qui se passe, tout ça, mais ils ne vont jamais... Bah, peut-être qu'ils vont mettre des j'aime, mais ils ne vont pas forcément, eux, mettre du contenu. Pareil sur Pinterest. Il y a beaucoup de gens qui ont des comptes Pinterest, mais ils ne mettent rien dedans. C'est juste pour voir les tendances, tout ça. Et après, j'ai même quelqu'un, en fait, qui n'a pas de compte Facebook à elle, et du coup, qui est sur le Facebook d'une amie, mais du coup, c'est juste pour voir ce qui se passe sur Facebook. Du coup, ce n'est même pas ses amis, c'est... Mais c'est la curiosité mal placée, en fait. Je ne sais pas, je ne te pose la question. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais... Ça ne te dérange pas qu'il y ait quelqu'un qui prenne le compte de quelqu'un d'autre, qui vienne surveiller ce que tu fais ? Je ne sais pas, ce n'est pas avec mon compte. Moi, je n'accepterais pas. Oui, mais qu'elle vienne voir ton compte. Je m'en fous, c'est ouvert à tout le monde. Non, mais elle ne va pas voir le compte. Elle est loguée avec le compte de l'autre fille sur son téléphone. Mais moi, ça m'énerve, par exemple, si tu avais mon Facebook sur ton téléphone, genre, tu pourrais m'espionner et tout, genre... Mais tu es ma sœur, c'est tout. Mais non, mais n'importe qui. Mais ce n'est pas le cas, tout de suite. Oui, ce n'est pas le cas. Tu avais même une amie ou quoi ? J'accepte pas la paix, mais moi, c'est tout pour aller. Oui, moi, ça me dérangeait quand même. Je ne sais pas. C'est pour dire que ça existe. Alors, vous avez réagi aussi sur les filles, c'est Instagram et Snapchat qui arrivent aux deux premières places, de Facebook et Pinterest. Alors, vous en pensez quoi à ça ? Parce qu'en fait, il y a Pinterest, avec Iso, on sait très bien comment ça se passe ici. On connaît le public, etc. Le problème, à mon sens, c'est de dire les filles, elles ont quel âge ? Oui, c'est ça aussi. Parce que le Instagram et Snapchat, les filles jeunes, les jeunes générations Z, dans Pinterest, je ne crois pas que les générations Z soient déjà présentes dans Pinterest. Oui, mais c'était pour ça. Moi, je l'avais mis pour accentuer sur Instagram et Snapchat. Parce qu'en fait, je trouvais que c'était intéressant vu que c'est deux réseaux sociaux qui sont de la communication par l'image. Et du coup, ça montre bien l'importance de la communication par l'image pour notre génération. Et c'est vrai qu'Instagram, on est très nombreux à l'avoir. Et Snapchat, même les gens qui sont anti-réseaux sociaux, qui ne sont pas dans les réseaux sociaux, machin, ils ont quand même Snapchat en général. En fait, il y a vraiment une grande majorité des personnes de notre âge qui ont Snapchat. Et sur Pinterest ? Enfin, c'est plutôt les plus vieux. Ce sera les gens de 25 ans. Mais par exemple, les gens de 25 ans ne vont pas forcément voir Snapchat. Ils auront peut-être plus facilement une terrasse que Snapchat. C'est aussi ça. Je pense qu'il faudrait savoir l'âge des gens qui ont été sondés. Ça serait ça qui serait intéressant d'avoir sur la génération Z. C'était la génération Z qui a été annoncé. Alors ça, c'est tout le problème quand on parle de la génération Z, de quelle tranche d'âge on parle de la génération Z. Alors moi, je n'ai pas lu les articles. J'ai fait ce truc à aller lire pour ne pas aller voir. Mais peut-être que c'était indiqué dans l'article. Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas l'impression de la manière que vous agissez. Je ne sais pas. Peut-être. Par contre, il y a une remarque qui est très intéressante à mon sens parce qu'on dit toujours que Facebook est sur le déclin que vous ne l'utilisez plus. Mais on s'aperçoit que c'est quand même le troisième réseau que vous avez. et le nombre de personnes dans Facebook diminue peut-être légèrement mais reste énorme. Donc, quelle est votre position justement par rapport à Facebook ? On dit souvent que vous ne voulez plus y aller parce que les parents y sont. Je dirais que ça rejoint le truc de tout à l'heure qu'on y est mais pas pour partager. Il y a beaucoup de gens qui ont Facebook mais qui partagent. Mais si personne ne partage, il n'y a rien à voir. Mais non, ce n'est pas ça. C'est pour envoyer des messages aussi. Oui, le messenger. C'est pratique pour envoyer des messages à des gens avec qui tu n'as pas forcément leur numéro de téléphone. Tu peux leur envoyer un message grâce à Facebook. En plus, si tu n'as pas de forfait du coup, c'est gratuit. C'est pour ça que Facebook a acheté WhatsApp. Oui, mais WhatsApp, tu as besoin du numéro de téléphone et il y a des gens qui n'ont pas leur numéro de téléphone. Oui, c'est ça. Facebook, tu peux rechercher des amis quand tu étais petit ou quoi. On va reconnaître à peu près leur tête sûrement. Et tu peux... Ben oui, tu n'es pas sûr. Ils n'ont plus changé. Oui, oui. On peut taper leur nom dans Facebook et on peut les retrouver alors qu'avoir leur numéro de téléphone, c'est quasiment impossible de l'avoir. Ben alors, il ne faut plus les garder depuis super longtemps. Je crois que toi, tu as retrouvé une correspondante dans un pays étranger, dans un pays d'Afrique. Alors que vous avez pu... Vous aviez fait ça en sixième ? Non, non, non. En cinquième ? En fait, en... Je pense en cinquième ou en quatrième avec notre prof de français, on avait des correspondants dans un collège au Maroc. Et l'année d'après, j'ai eu la même prof sauf que je n'avais plus la même correspondante. Mais la correspondante de la première année, on s'était super bien entendues à deux. Mais seulement, le seul moyen que j'avais de lui envoyer des lettres, en gros, c'était via ma prof de français. Et du coup, on s'est perdu de vue. Et après, je ne sais pas, il y a peut-être un an ou deux, du coup, en seconde, par là-bas, seconde, première, on s'est retrouvés via Facebook et maintenant, on discute via Facebook. Donc on trouve encore une utilité à Facebook en réalité. Bah ouais. Ouais, pour ce cas-là, oui. Et pour mes mémoniques, d'ailleurs, Facebook fonctionne très bien. Ah ouais. Mais aussi même pour organiser des soirées ou quoi, c'est ça le plus pratique. Tu fais un groupe pour ta soirée. Non, on fait un événement privé comme ça, tout le monde peut discuter et chacun sait ce qu'il rapporte. Ou même pour les groupes de classe, parce qu'en fait, en général, comme tout le monde à Facebook, pour faire un groupe de classe, c'est plus facile. Parce que WhatsApp, il n'y a pas tout le monde qu'il a, tu vois. Du coup, bah Facebook, même nous, il y en a qu'ils n'ont pas, mais la majorité des gens... mais même pour les groupes de classe, j'en ai toujours eu, moi. Alors, il paraît que MacDo, par contre, n'est pas très cool. Bah, moi, je trouvais que c'était rigolo justement, parce qu'on dit toujours ouais, les jeunes, vous mangez à MacDo, tout ça. Non, donc, t'es le... on trouve ça pas très cool. Mais je trouve que ça rejoint le terme de génération salade, justement, qu'on fait attention à ce qu'on mange, qu'on a un côté très healthy et tout ça. Et que, bah, MacDo, oui, mais non, en fait, parce que MacDo, c'est gras, c'est pas bon pour la santé, machin, tout ça. Et en plus de ça, toi, t'as déjà écrit un article sur ça, sur la bouffe de la génération Z dans ton blog. Alors, dernier article que moi, que je vous avais soumis, c'est un article sur e-marketing.fr, « Quelles sont les pratiques d'achat de la génération Z ? » Alors, j'avais pris celui-là, parce qu'effectivement, il y a un autre article qui était sorti par une étude faite avec IBM où ils annonçaient que 93% ou un chiffre de ce genre-là des générations Z allaient faire leurs achats dans des boutiques, dans du retail. Et ça, moi, j'y crois absolument pas. Pour moi, il y a beaucoup d'erreurs dans ce qui était donné. Il peut y avoir le... Donc, votre perception par rapport à ça, source d'inspiration ces réseaux sociaux ou pas ? Ben, 45% ça correspond à peu près à la moitié des individus si on majeure un peu le truc. Du coup, je pense que oui, parce que, par exemple, Pinterest, il y a beaucoup de gens de notre âge qui y vont pour puiser de l'inspiration sur Instagram. C'est vraiment... C'est un truc de tout à l'heure qu'on n'est pas partagé mais pour regarder ce qui se passe, quelles sont les tendances. Ah tiens, tel type de bijou, ça devient la mode, tel type de franque, c'est la mode. Mais quand vous parlez de tendance comme ça, est-ce que le meilleur titre qui est fait pour les... même plus jeunes que vous, c'est 14, 18 ans, on va dire, n'est pas en plein dans cette cible-là en disant on sort sur la tendance. On sait que Pinterest France ne parle que de tendance. Oui, oui. Mais pour les gens plus vieux, est-ce que c'est... On n'a pas l'amalgame qui se fait à ce niveau-là en se disant effectivement, toutes les tendances désormais sont dans les réseaux sociaux et il faut passer absolument par les réseaux sociaux pour les connaître. Je pense que c'est... En grande partie, oui. Oui, que c'est une source d'inspiration et puis c'est pas compliqué quand on est sur le téléphone et puis on regarde, on passe les photos en revue et puis ça nous donne de l'inspiration pour nous s'habiller pour plein de choses. Ça nous donne des idées, des astuces, plein de trucs et c'est... En plus, c'est gratuit, quoi. Et c'est plus cool que si on fait des magasins et qu'il pleuve et que du coup, on est mouillé, etc. Et le second chiffre que vous avez sorti, c'est un chiffre sur la possibilité d'acheter directement dans les réseaux sociaux. Alors, acheter sur Internet, ça, je sais que vous le faites fréquemment. Je m'en aperçois. acheter dans les réseaux sociaux. Est-ce que ça rejoint la discussion qu'on a déjà eue avec quelqu'un qui est représentant d'une société française aux États-Unis où on disait que les systèmes de paiement en ligne actuellement ne sont pas performants pour le public français ? Est-ce que... soit à la place de devoir rechercher ton image ou alors à devoir quitter Pinterest pour aller sur le site qui vend ton truc, à le faire directement depuis Pinterest ou sur Facebook, pareil. Je trouve quand même ça beaucoup plus pratique pareil sur Instagram. Ok. Et le dernier chiffre qu'on va commenter ici, c'est que 58% des répondants de l'étude disaient qu'ils seraient intéressés pour payer plus de 5 dollars pour être livrés dans l'heure. Alors moi, j'ai rigolé parce que j'ai vu on veut tout tout de suite. Ouais, ça, c'est moi qui l'ai mis. En fait, c'est comme quand certaines marques françaises le proposent qu'on se fait livrer un magasin gratuit. un lieu de rencontre où on va ça continue ? Oui, oui, oui. Ça sera plus un lieu de rencontre où on va tous se voir ensemble et on va faire une sortie tous ensemble. On va peut-être acheter des trucs dans les boutiques si ça nous intéresse. Alors que sur Internet, ça sera plus aussi pour avoir des choses au meilleur prix et on va pouvoir comparer assez facilement. Voilà. D'accord. Alors, même réaction pour toi ou pas ? Moi, je ne sais pas, le shopping. J'aime pas le shopping. Mais... Mais avec tes copines, tu vois bien ce qui se passe autour de toi. Ouais, mais non, enfin... Elles vont faire du shopping le samedi après midi pour faire tous les magasins ? Ben non. Non, ça n'en fait pas. Non, c'est ça. En fait, je ne comprends pas trop le concept d'ISO de faire une sortie shopping. Nous, on ne fait pas... Enfin, je sais, il y a une fois où on avait été... C'était après le bac l'année dernière. On avait... Enfin, je crois... On avait été manger dans un kebab ou un truc du genre et après, je ne sais plus, il y avait quelqu'un qui avait besoin de chaussures ou quelque chose. Du coup, on avait été... mais... Enfin, on ne peut pas vraiment... Quand on sort entre amis, je pense qu'on va plutôt dehors ou... Mais pas faire les boutiques, forcément. Mais ouais, mais tu peux aller genre dans une ganache marchande et tu vas passer devant les boutiques et s'il y a un truc qui te plaît vraiment, voilà. Pas trop de piment. Mais après, je vais. Ok. On va finir cette première émission. Alors, c'est sur un lien que tu as découvert, Clara. Je te laisse lire. Tu auras l'accent beaucoup mieux de moi et tu vas nous raconter un petit peu pourquoi ça t'intéressait. Tu as deux minutes. Ouais, ça te réacte. Alors, c'est « This high school journalist uncovered a principal's with a lie. » Du coup, en gros, c'est des jeunes reporters dans un établissement scolaire aux États-Unis, dans le Kansas, si je ne m'abuse. En fait, ils ont eu une nouvelle principale pour leur lycée et ils ont fait des recherches sur elle. Je ne sais plus très bien pourquoi. Et ils ont découvert qu'en fait, dans son CV, il y avait une erreur. Ce n'était pas possible. Elle avait étudié dans une université qui avait fermé ses portes avant qu'elle commence à étudier. En fait, ça devait être quelque chose. Elle a étudié en 94 dans l'université et l'université avait fermé en 86. Du coup, c'était totalement impossible. Du coup, les jeunes reporters voulaient juste vérifier qu'elle était clean, la nouvelle principale. Et ils ont découvert ça et du coup, ils ont fait un véritable travail de recherche, du coup, presque un travail d'adulte. et au final, la principale a démissionné. C'est la fin de l'histoire. Voilà. Comme quoi, la Génération Z s'implique beaucoup plus qu'on ne le penserait parfois et cherche des petits détails où il ne faudrait pas toujours. Ils cherchent la petite bête. Voilà, on est 18h30 pile. On a commencé avec une ou deux minutes de retard. On finit pile à l'heure en vous souhaitant une bonne semaine, un bon week-end et dans 15 jours. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada